Vous écoutez RTL. Et puis, quelques joyeusetés des grosses têtes qui, hélas, sont disparues. Toujours grossier, souvent cultivé, jamais vulgaire, Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Désormais, il accepte non seulement les compliments, mais aussi les tickets restaurants. Jacques Maillot. Bonjour. Longtemps, il a séduit les filles en leur fredonnant. Monte là-dessus et tu verras mon maître, Bernard Mabille. Bonjour. Chaque jour, pour entretenir sa voix de Médéca, elle se gargarise avec des oursins. Chantal là-dessus. Bonheur. Quand il a fait un bide, il sait, sans perdre son élégance, sortir sur le ventre. Philippe Chevalier. Bonjour. Il n'a pédalé dans la soule que pendant sa guerre d'Algérie, Jacques Baluta. Elle descend d'un roi de Shakespeare par l'escalier qui mène des loges à la Seine. Amandelle. Bonjour. Je voudrais insister là-dessus. Amandelle Lire, qui nous est fidèle presque depuis les débuts. Elle n'a pas été toujours fidèle à ses hommes, mais avec nous... Ben oui, ça remonte à pas mal d'années, c'est vrai. Je sortais de chez les sœurs. Ah oui. Ce n'était pas les mauvaises sœurs. Elles n'étaient pas bonnes. Mais c'est là depuis le début, Amandelle ? Presque, non, pas tout à fait le début. Mais enfin, moi, j'ai connu la période aussi quand c'était filmé. Tu étais au Carmel, alors ? Quand on était rue de la Gaîté à Bobineau, j'ai connu tout ça. J'ai connu encore, il y avait Castelli. On va parler. On va détailler tout ça parce que ce sont des moments que nous affectionnons. Et on va parler de ces disparus que nous aimons beaucoup et que grâce à la technique, on continue à entendre. Mais je voudrais simplement signaler que quand Amanda est sortie de chez les sœurs, elle est entrée chez les frères. Voilà. Un sacerdoge. Alors, si comme certains le remarquent, et je crois qu'ils ont raison, les grosses têtes, c'est un peu comme la comédia de l'Arte. Quel emploi croyez-vous tenir parmi elles ? Celui du plus inculte qu'on puisse trouver. Oh non, il y a eu de la concurrence, hein ? Ah non, je suis pas mal, à part Castelli qui était encore plus bête que moi, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup à travailler, alors ? Non, moi, rien. Candeloro, Candeloro, qui, je crois, un peu plus inculte. Il faut dire qu'il est là depuis moins longtemps. D'abord, et puis il patine. Moi, je patine pas. Il est drôle. Chantal. La bonne femme désagréable qui est contente de l'être. Je crois que j'ai la réputation du pochetron qui répond. Oui, c'est vrai. Du mauvais coucheur. Cultivé. Moi, le gros con. Voilà. Moi, le petit con. Moi, je suis le naïf sentencieux. C'est-à-dire, je suis un peu simple, mais je sais des choses. Et Amanda ? Moi aussi, je suis pas la sexy rigolote, comme j'arrive toujours sur l'histoire de cul, etc. La diva. Mais moi aussi, je sais des choses. Ah oui. Ah oui, mais ça, on le sait. Elle a même des fiches et des dossiers. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières grosses têtes, Jacques Maillot ? Moi, je m'en souviens. C'était en 81 ou 82. Vous m'aviez invité. Il y avait vraiment des très, très grosses têtes. J'ai pas pu rester longtemps chez vous parce qu'on m'a obligé à réintégrer ma radio d'origine. Mais je m'en rappelle, j'étais très impressionné. Je me suis retrouvé. Là, il y avait Jean-Yann. Il y avait Jacques Martin. Il y avait Jean Dutour. Il y avait Robert Sabatier. C'était du haut niveau. Moi, je m'en rappelle très bien. Très impressionné. Oui, maintenant, c'est de la bibine. Ah oui. Oui, il a l'air de dire. Moi, j'ai fait deux entrées aux grosses têtes. Parce que vous aviez plusieurs fois de suite invité, Philippe, quelques éléments du théâtre de Bouvard. Donc ça, c'était dans les années 83. Et j'étais avec Jean-Jacques. Il y avait Didier Bourdon, Isabelle de Botton. On a fait deux, trois émissions. Puis après, il y a eu une longue traversée du désert. Et je suis revenu il y a une dizaine d'années. Et là, j'ai senti une atmosphère vraiment chaleureuse avec Jean-Jacques, avec Carlos, tout le monde. Vous aviez le trac. Mais j'avais un trac fou. Ça ne m'empêchait pas d'avoir le trac. Je perdais à peu près trois litres d'eau par séance. C'est grâce à ça que j'ai gardé la ligne. Et qu'on a échappé à la sécheresse. Ce qui est extraordinaire, c'est que même dans le public, il y a des gens qui étaient là aussi depuis le début. Oui, mais on a eu des décès. Ah oui, oui. Bien sûr. Mais il y a des bêtises. Bernard. Moi, les premières grosses têtes, ce n'était pas devant le micro. J'étais dans la cabine de Régis. C'était quand j'accompagnais le Luron. Quand Thierry venait, je m'arrivais de l'accompagner. Ça, c'était les tout débuts. Oui, avec Sapritch et tout. J'étais là derrière avec les techniciens en me disant si un jour, j'avais la chance de pouvoir participer à cette émission. C'était un rêve. Oui, bien sûr. Vous l'avez exaucé. Ça fait beau. Vous aviez bu un peu plus que d'habitude, vous, la première fois. Pas du tout. C'était en mars 98 et j'avais une trouille pas possible. Mais vraiment, c'était comme passé. Je me disais, bon, c'est bien beau de faire rigoler le monde, mais si on ne fait pas rigoler aux grosses têtes, il faut changer de métier. Pour moi, c'était... Et Chantal, alors, dernière venue ? Alors, moi, j'étais venue en invitée d'honneur pour une pièce. Eh oui. Eh oui. Et je vous avais dit, oh, vous, quand vous riez, vous devez faire sauter le lit. Ça m'avait séduit. C'est le genre de compliment auquel on ne résiste pas. T'as su le prendre par son point faible. Vous aviez écouté les grosses têtes avant d'en faire parler. Donc, vous saviez, vous alliez mettre les pieds. Mon arrière-grand-mère les écoutait. Mais je me souviens, Philippe, la première fois, à l'entracte, il y a Sim, que je ne connaissais absolument pas, qui vient me voir et qui me dit, c'est marrant ce que tu fais. Tu devrais te laisser aller encore plus. Et je l'ai écouté. Ah, c'est ça que ton siège est mouillé, il y a avant. Ben voilà, c'est ça. Alors, justement, se laisser aller, se laisser aller, se laisser aller, se laisser aller pendant l'émission. Aujourd'hui, presque tout, presque quand même, est permis. Mais se laisser aller avant l'émission. Et ça, vous ne l'entendez jamais, puisque, en principe, mais en principe seulement, les micros ne sont pas ouverts. Eh bien, écoutez ce que disent les sociétaires des Grosses Têtes avant le début de l'émission. Ça fait longtemps que tu l'as, ce polo. Ça fait au moins 15 ans. Enfin, je l'ai quand même lavé trois fois, je ne salis pas. Moi non plus. Moi non plus. Je mange très proprement. Non, il ne salit pas non plus ton mari. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une tâche de gras de temps en temps. Non, ben, ça arrive. Il a rétréci au lavage parce que les manches m'allaient jusqu'à là. Ça, c'est d'être aussi drôle. Eh oui, c'est dommage qu'on n'entende pas ça. On est écoutés. Je ne savais pas que M. Buisson travaillait à RTL. Est-ce qu'on vous parle de temps en temps de l'émission et en quels termes ? Tout le temps. Déjà dans tous les taxis de Paris. Tout le temps. Dites bien le bonjour à Fifi. Tout le temps, tout le temps. À chaque fois que les flics m'arrêtent, ils disent « Ah, mais je vous écoute aux grosses têtes ». On est très écoutés dans les commissariats, tout ça. Pendant les gardes à vue. Un jour, je prends le train. Alors, il y a le contrôleur qui vient. Il contrôle nos billets. Il me reconnaît, tout ça. Et puis, je descends sur le quai de la gare à Rennes pour fumer un clope. Et ce même contrôleur vient me voir. Il me dit « C'est votre femme qui est avec vous ? » Je lui dis « Oui, mais vous dites que des conneries à la radio, elle n'est pas si moche que ça. » Bon, quand même, on doit vous poser des questions sur la façon dont on fonctionne, sur les rapports que nous entretenons, même hors émission. Vous êtes fait des amis parmi les grosses têtes. Il y a des sympathis. Oui, oui. On a beaucoup de... Moi, j'entends toujours « Est-ce que Fifi est aussi petit ? » Oui, c'est la première question. Après, c'est « Est-ce que Péroni boit autant ? » C'est les deux premières questions. Et est-ce qu'on vous donne les questions avant ? Ah oui. Mais ça se sent, ça arrive. Ils vont interviewer pour une radio belge, pour la fin. On vous donne les questions. J'ai dit « Arrêtez ! » Comment voulez-vous qu'on réponde d'une façon drôle à des trucs qu'on sait déjà. Ça ne peut pas. Mais ça, c'est sans arrêt. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter une émission à laquelle vous avez participé ? Oui. Oui ? Bien sûr. Des fois, quand on est enregistré à France... Des fois, je suis surpris. Quand on est en voiture... Je suis surpris de m'entendre. C'est vrai ? Oui, je suis surpris de m'entendre trouver. Je suis « Ah, merde, j'ai dit ça ? » Oui, tu ne t'en souvenais plus ? Non, je ne me rappelle jamais. Je rigole. Ça, c'est le début. Oui. Quand on prend un taxi, souvent, il écoute. Il écoute. Alors, je ne vous ai jamais posé la question depuis 37 ans. Et aujourd'hui, je suis un peu gêné de vous la poser. Mais il fallait que je profite de cet anniversaire. Est-ce que vous n'êtes pas parfois gêné que, de temps à autre, et l'expression est faible, je vous coupe la parole ? Non. Non, c'est vous qui en menez. Parfois, je me dis « Tiens, il avait quelque chose de très drôle à dire. » Puis moi, je suis pris dans un interrogatoire, dans une interview. Je voulais vous en parler, justement. Oui, parfois. Moi, je me dis « C'est con, l'auditeur a raté le meilleur. » Mais oui. Et oui, je vais vous dire « Tant que vous nous coupez. » Parce que souvent, je vous vois vous regarder d'un air navré avec un geste qui dit « Ah, c'est dommage. » C'est-à-dire que ça va tellement vite. Vous aviez la bonne connerie, mais vous ne pouvez pas la replacer après parce que le train est déjà pensé. Un bon mot qui arrive avec 15 secondes d'ortage n'est déjà plus un bon mot. Tant que vous nous coupez que la parole, ce n'est pas grave. Ah, mais je suis un peu le rabbin des ondes. Mais souvent, Philippe, vous dites un excellent mot, vraiment un truc génial. Et j'étais à une seconde de le dire, mais vous l'avez dit avant moi. Oui, bien sûr. Vous, vous ferez partie de mon gouvernement. Avec plaisir, monsieur le Président. Est-ce que vous avez parfois rêvé que les grosses têtes soient en direct ? Ah oui. On l'a fait déjà. On n'en a pas fait beaucoup, hein ? Pas fait. Non, mais moi, je rêvais que les grosses têtes soient en direct et avec la gonzesse pour faire les publicités. Là, on aurait pu s'amuser. Alors, vous n'étiez pas encore là, mais au temps héroïque de nos débuts, il y avait auprès de nous Nicole, qui était une charmante spikrine, qui n'arrêtait pas de rire d'ailleurs, et qui avait parfois le fou rire quand elle commençait à lire ses publicités. Oui, c'est ça qui est. Parce qu'on lui envoyait des vannes qui n'étaient souvent pas très correctes. Bah oui. Mais attendez, quand on les a faits à Cannes, on était en direct. On était en direct. Oui, on fait une semaine en direct. Et il y avait les cigales, surtout. Vous nous avez vus en maillot de bain, hein ? Ah oui, en grand moment. Ah, j'aurais bien. Une révélation. Quand elle a vu Philippe, elle a crié « Sauvez Willy ! » Non, 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 non. Tous au bord de la piscine en maillot de bain. Philippe, il avait papier, c'est le seul qui a papier dans la piscine. Et puis il y avait ciment en maillot. Bah toi, toi en maillot. Toi en maillot, moi-même. Une pièce, maillot, une pièce. Elle nous courait après autour de la piscine, c'était gênant. Oh oui, oui. Il y avait maillot en maillot. Non, c'est un... C'est un merveilleux souvenir. Alors là, c'est pas un bon mot, ça, toi. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait faire notre mea culpa. Ben, moi, le premier. Je suis venu à la radio par hasard. Je me considère comme un amateur parce que je suis passé par aucune école. Et il m'arrive, et là, les pièces justificatives vont suivre, il m'arrive de faire des ratés, comme on dit, et même au démarrage d'une émission. Bonjour, bienvenue, bonne semaine, et puis réjouissez-vous, car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Guy Bedos. Pardon. Tu as un poil de chat dans la gorge. Bon, parfois, ça dure beaucoup plus longtemps. Et alors, j'ai une difficulté que vous avez dû remarquer quand vous fréquentez le grand studio, un peu moins quand vous nous écoutez de plus loin. C'est la difficulté à prononcer certains noms propres. Surtout anglais. Et même pas anglais, mais je me souviens d'une dame médecin qui a eu à partir de mes difficultés d'élocution. Bonjour, docteur Lydia. Pardon, je ne veux pas écorcher votre nom. Lydia Marie, chez Malade. C'est bien ça ? Non, c'est le docteur Lydia Marié, ce maman. Mais ce n'est pas grave. Lydia Marié, c'est la dia. C'est maman, c'est maman. Oh, j'y arriverai. Lydia Marié. C'est maman. C'est maman. Vous avez changé de nom, on vous rappelle, madame ? Là, c'est un peu honteux. On n'a pas voulu s'appeler comme ça. C'est un nom compliqué, arrêtez. Vous avez un tiroir. Et puis, dites-donc, les mots anglais. Ah, ça, les mots anglais. Ça, les mots anglais, ce n'est pas trop. Mais vous avez fait des progrès. Maintenant, vous êtes presque fluent en anglais. Pas beaucoup. Très joli. On est parti de Los Angeles pour arriver à Los Angeles. C'est quand même pas mal. Oui, c'est vrai. C'est quand même pas mal sur 37 ans. Pas rigoler quand même. Plus grave, et puisque, bon, je vous dis tout, je ne peux pas vous cacher ça, l'inculture que j'ai dans certains domaines, notamment dans le domaine sportif, et qui me fait mélanger l'athlétisme et les Jeux olympiques d'hiver, et ça date de quelques jours. Je hais les sports d'hiver. Alors, dites-donc, très bien, mais expliquez-moi en quoi le saut à la perche, dans lequel d'ailleurs la France a quand même brillé, est un sport d'hiver. C'est bizarre, oui. Parce qu'on saute à la perche dans les autres jeux. Oui ? Oui, c'est dans l'athlétisme, en fait, là, c'est parce qu'il a battu le record du monde. Ah oui, mais pourquoi ? En plein d'hiver. Il n'est pas à Sochi. Ah oui, mais il n'est pas à Sochi. Il n'est pas à Sochi. Il n'est pas à Sochi. Ça ne compte pas pour les sports d'hiver de Sochi. Il a fait ça en salle. Alors, où est-ce qu'il a battu le record ? Alors, on est en Ukraine. En Ukraine. En Ukraine. Alors, j'ai tout mélangé. Oui, c'est ça. Je disais, tiens, c'est curieux, il n'y a pas de neige. Alors là, mais à culpables. Ça, c'est drôle, oui. C'est énorme, énorme. C'est énorme. Mais comme j'avais entendu ça à la radio, et c'était séparé par deux mots seulement, on m'était imaginé qu'on était toujours dans les jeux d'hiver. Est-ce que vous, qui êtes des gens de spectacle, vous ressentez que, dans le grand studio, comme dans vos salles, le public a, certains soirs, plus ou moins de talent ? Ah oui, oui, évidemment. Mais c'est notre partenaire, le public. Le public a toujours du talent, c'est nous qui en avons moins. Ah oui, c'est bien ça, Bernard. C'est ce que je dis en sortant de scène, après mes nombreux bides. Non, mais ça, c'est un truc de fou, et tous les comédiens qui sont présents. Ça, au théâtre, ils ne sont jamais pareils. C'est sur tout Paris. Parce qu'on se retrouve, il n'y a pas 35 endroits pour souper après le spectacle, donc en règle générale, on est plusieurs dans une salle de restaurant, et on fait, comment il était chez toi, ce soir ? Et on fait ça avec le brousse. Et il fait, merde, nous aussi. Et c'est sur tout Paris. Il y a des gens qui te glacent une salle. Moi, je me souviens, je suis passé une fois, il y avait une actrice blonde française, et bien, ça te glace la salle. Ça te glace la salle. Ah, Julie Gaillet ? Non. Non, mais déjà que le mercredi, ce n'est pas un très bon jour. Est-ce qu'on ne le sent pas tout de suite, ça ? La première épique est un peu drôle que vous devez dire. Il ne se marre pas, vous faites ton merde. Mais à l'époque où on faisait bien sûr... Moi, je n'ai pas ce problème. Vous vous soutenez ? C'est Galabruy qui nous avait raconté ça. Quand même un comique efficace. Bon, il jouait une pièce à Paris. Ça avait été un succès énorme. Il y avait un rire à chaque phrase. Ils vont jouer à Anguin, à 12 kilomètres de Paris. Pas un rire, plus rien. Et c'était la même pièce. En plus, on connaît les rires où ils sont durs. Tout ce qui est sud-ouest, par exemple, c'est dur. Ah, ça, je suis d'accord. Est-ce que vous préférez poser les questions ou y répondre ? Les deux. Ah, moi, je préfère y répondre parce que comme ça, je peux briller. Alors que si on pose des questions, on ne peut pas briller. J'aime bien répondre aux questions. J'aime bien jouer, moi. C'est assez sympa de poser les questions. Moi, j'aime bien poser les questions. Moi, comme je n'ai pas beaucoup de culture, ce qui m'ennuie, c'est quand je tombe sur un philosophe. Je ne sais pas s'il est du 17e. Ah oui, c'est ça. Tu n'as pas la référence ? Non, je n'ai pas la référence. Vous ne me les donnez plus à poser parce que je donne la réponse en même temps dans la question. Ah oui, attendez. On l'a, on l'a, on l'a gardé. Écoutez-vous, Chantal, là-dessous. Alors, de M. Levasseur de Lens. Oui. En quoi la compétition de golf diffère-t-elle de toutes les autres compétitions sportives ? Elle ne nécessite aucun arbitrage officiel. C'est bien que tu es en train de dire la réponse. Non, non, non. Ça, c'est très bien. Oh non ! Oh non ! Oh ! C'est fier. Tu n'as pas vu qu'il n'y avait pas de blanc ? Il n'y avait pas de blanc, justement. Tu veux du blanc, tu demandes à Perroné. La question et la réponse étaient dans le même truc. Dans le même corps. Et attendez, quand je vous demande de nous envoyer la dernière citation et que vous ne la trouvez pas, est-ce que vous n'avez pas remarqué que c'était la dernière feuille ? Non, parce que mes papiers sont mélangés. Vous êtes durs de la feuille. Oui, un petit peu. Ah ça, qu'est-ce que ça me roule ? Eh bien, Philippe Chevalier, c'est vous qui aujourd'hui allez poser quelques questions culturelles. Eh bien voilà. Alors de M. Pascual de Paris. Qui a dit ? Mon signe astrologique ? Scorpion ascendant taureau, la queue en l'air et la tête en avant. Coluche. Bravo madame. Bravo Amanda. Oui, parce qu'on a le même signe, donc ça m'intéressait. Ah, t'es scorpion ascendant taureau. Non, je ne suis pas ascendant taureau, je suis scorpion. Ah ben là, vous êtes... Descends du taureau. Alors qui a dit de Mme Romer... T'es ascendant vierge. Vierge, vierge. Mme Romer de Besançon demande qui a dit quand les gens venaient me voir chanter, ils disaient que je n'avais pas de tenue scénique. Maintenant j'ai une tenue scénique et on dit que je suis prétentieux. Il faudrait savoir. As-Navour. As-Navour. Non. Non. Toujours vivant. Non. Sacha Distel. Non. Ah, tu verras, tu verras. Non, Nougaro, non. Yves Montand. Chanteur français, hein. Oui, monsieur. Jean Ferrat. Non, monsieur. Non, non. Salvador. Non. Claude-François. Non. Hervé Villard. Non. Non. Ah, vous avez cité presque tout. Johnny Hallyday. Mon temps. Johnny Hallyday. Non, non. Gersbourg. Michel Gersbourg. 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 Gersbourg, monsieur Henry. Alors, est-ce que vous pensez que pour faire les grosses têtes, il faut avoir une vessie aussi grosse que la cervelle ? Ne me regardez pas en disant ça. Vous savez que j'ai une petite vessie. Très petite. Mais tête à bouteille. Ah non, mais pas ici. Non, parce que la différence entre le cyclotourisme que vous pratiquez et les grosses têtes, c'est que quand on est à vélo, on peut faire pipi en même temps. Ah non, non. Mais là, je vous ai proposé le bassin plusieurs fois. Oui, mais je prends mes précautions. Je vais, d'abord, je ne prends pas de café le matin quand je viens aux grosses têtes. Jamais. Pas de P.O. Pas de P.O. Parce que le P.O. C'est l'eau l'après-midi. Ça fait aller. Oui. Et puis, on n'y peut rien. Mais le café, ça fait aller. Pardon ? Ah oui. Le café, c'est un diurétique dingue. Ah bon ? Ah oui, mais toi, tu es une femme, tu ne peux pas savoir. La moyenne, tu fais combien par jour ? Ah ben, c'est intéressant. Oui. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Je vais faire dans les deux litres. Non, mais tu vas tout de suite. Tu fais quatre pipis et deux popos, c'est ça ? Oui. Et au niveau du popo, quel volume a-peux passé pour Chantal ? Ça va ? Je n'ai pas beaucoup de problèmes parce que le café, en plus, je vous le disais à mesdames, parce que c'est surtout les dames qui ont ce genre de problème. Le café, ça fait aller aux toilettes. Bah évidemment. Je ne parle pas pipi, hein. L'autre, le gros popo. Oui. C'est un spécialiste qui nous parle, il connaît la selle. Oui. Bon, alors, la tête des matières est terminée. Et je voudrais demander à Bernard Mabille s'il se souvient d'un petit accrochage avec Ligne Renaud. Ah non, 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 non. Tu as rentré dedans ? Récemment, récemment. Oh, elle vous a un petit peu charrié. T'as accroché Ligne Renaud. Mais si, mais si, on a des preuves. Dis donc, Bernard, il y a un beau moment que je ne t'ai pas vu, t'as bien minci. Bon, est-ce qu'on peut y aller ? Ça a l'air d'un con quand même de grimper là-dessus. Mais non ! Pas du tout. Un point pour vous. Zéro toujours pour Philippe. Il a zéro. Il a zéro. Il sera tous les jours l'arbitre. Bon, parfois, c'est Bafi qui s'en prend à Chantal Goya. Et c'est assez saignant. Écoutez. J'ai une comptine qui s'appelle « Bon, moi, pas de les trois trous ». Non, 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 arrête, arrête, arrête. Oh là là, 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 c'est terrible. C'est une petite comptine pour enfants ? Ça va pouvoir accorder jusqu'à trois ? Non, 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 moi, j'ai pas aussi les... Ah, non, 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 je fais pas. On se passe le cul à écrire des textes, on veut pas, merde. Non, non, je n'en veux pas. La vie tabouvard que l'on croyait perdue. C'était la Goya qui l'avait dans son cul. Bon, là, écoutez, je crois que... Bon, bah, vous pouvez m'inviter tous les jours parce que vous allez faire une écoute énorme. Pour moi, ça sent le double album. C'est friand. C'est friand. On pourra jamais s'en sortir. On peut pas s'en sortir avec toi. On peut pas rentrer non plus, toi. Allez, donc. Allez, tous en cœur. Il faut du répondant, il faut beaucoup de patience. Et un jour, une de nos invitées d'honneur en avait manqué au point de menacer de quitter le plateau. C'était Mme Rob Grillet, qui était la femme d'un brillant écrivain qui venait d'être élue à l'Académie française mais qui n'a jamais siégé parce qu'il voulait y aller en poule au verre et pas porter l'habit. Eh bien, ici, elle ne nous avait pas très bien supportés. Bon, écoutez, j'en ai marre. Oh, bon non, bon non. Non, je m'en ai marre. Bon non, bon non. On pourrait parler d'autre chose que de cul. Voilà. Alors, on peut parler un peu. On m'avait dit qu'il fallait mieux pas que je vienne. J'aurais effectivement dû pas venir. Ah, oui, c'est vrai. Mais attendez, est-ce qu'il fallait faire le livre ? Ça aussi, on peut se poser la question. Je parle quand même de tas d'autres choses dans ce livre. Ah, mais bien sûr. Je parle de politique, je parle de mes voyages, je parle de cinéma, je parle de... Mais c'est con, ça nous intéresse moins. On parle pas que de ça. Bon, elle est restée, mais... C'était limite, je m'en souviens, c'était très limite. Ah oui. Elle était pas content. Alors que je lisais des pages de son livre, tout simplement, quoi. Mais bon... Elle a plus jamais écrit depuis, d'ailleurs. Non, non, non. Elle a été traumatisée à vie. En tout cas, elle est pas revenue, mais il faut dire, je l'ai pas réinvité non plus. Elle est liée. Il arrive qu'on est troublé et, en fait, rendu presque inaudible parce qu'il y a des travaux pas loin du grand studio. Et bon, il y a d'un côté les micros, de l'autre, il y a un marteau-piqueur. Et c'est quand même le marteau-piqueur qu'on entend davantage écouter. Mais tout vient de nulle part. Ça y est, tiens. Il y a des travaux qui... Pendant les soldes, les travaux continuent. Je suis d'accord pour approfondir le sujet, mais pas avec un marteau-piqueur. On se dirait chez le dentiste. Ils sont au courant que c'est une radio, ici ? Bon, c'est pas méchant, mais ça déstabilise, ça déconcentre. Ah bah oui. Alors, il y a les histoires. Alors, les histoires que vous racontez spontanément, celles que je vous demande de raconter, qui sont parfois un petit peu débiles, hein ? C'est celui qu'elle avait un peu honte. Et que c'est madame... Le nœud de l'homme, c'est ça ? Voilà. Qui l'a écrit ? Je ne me trompe pas ? Elle a tout compris... Ah, le nœud, pardon, de l'homme. Elle a tout compris du problème masculin, vous allez voir. Mais encore, faut-il croire au paradis, à l'enfer. J'espère que vous y croyez. Elle est très, très fine, d'ailleurs. On ne demande pas de juger. Tu racontes et tu fais pas chier. J'y vais, j'y vais, j'y vais. S'il fallait raconter que les filles ont fait du mime. Le diable fait visiter l'enfer à Saint-Pierre. Et le gardien du paradis est très, très étonné. Le premier spectacle qu'il voit est celui d'un criminel endurci qui se pavane avec une bouteille de whisky à la main, genre... On te dit de raconter pour mimer. Je te regarde ! Avec une bouteille de whisky à la main et une belle fille nue entre les bras. Comment, dit Saint-Pierre, c'est tout le châtiment que vous lui avez trouvé ? Oh, dit le diable, ne vous y fiez pas trop. La bouteille a un trou au fond et la fille n'en a pas. J'ai honte, j'ai honte ! Alors, parlons de nos invités d'honneur. Bon, il y en a qui vous ont laissé une grande impression, qui vous ont appris quelque chose. Ah, tous, souvent. Oui, enfin, il y en a des très sympas, mais il y en a d'autres très sympas. Alors, il y en a qui barrent. Vos préférés, vos préférés. Moi, j'ai beaucoup aimé la grande chercheuse, la Nicole Ledouarin, que je trouve formidable. Et en plus, elle est drôle. C'est-à-dire qu'elle passe du très sérieux, du très scientifique à l'humour. Elle a bien joué le jeu. Parce qu'il y en a qui ne s'aperçoivent pas où ils sont tombés. Bravo, madame. Moi, j'avais bien aimé Philippe Devilliers, parce qu'il avait pris la peine de faire un petit laïus sur chacun d'entre nous. Donc, il avait préparé le terrain, et j'ai trouvé ça très sympathique. Ben oui, choix en m'est appliqué. Non, moi, j'aime bien, quand ce sont des metteurs en scène, comme Jean-Pierre Mocky, par exemple, il m'a fait beaucoup rire. Jean-Pierre Mocky, il m'a raconté qu'il avait 17 enfants, etc. Ils sont vraiment sans tabou, on peut leur poser toutes les questions, et ils sont disponibles. Alors qu'il y en a d'autres, je trouve que les hommes politiques, des fois, sont toujours sur la défensive. Oui, la langue de bois, la langue de bois, oui. Moi, j'aime bien Jean Tullard, parce qu'il a beau être historien... Vous aimez pas beaucoup les historiens, pourtant. Non, mais Tullard, il a beau être historien, il s'occupe des... Il aime les péniques, les cinémas, enfin... Oui, 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 oui. Non, les historiens, souvent, ça me gonfle. C'est les mecs qui viennent parler de Napoléon, là, oh là là. Il y a ce matin, une statistique qui est tombée, qui dit qu'il y a 20% des gens qui participent à une réunion et qui s'endorment pendant cette réunion. Ah oui. Est-ce que ça vous est arrivé de vous endormir ? Moi, ça m'est arrivé une fois, Philippe. Pas pendant les grosses têtes, quand même. Oui, je me suis endormi une fois. Pas longtemps, mais je me suis endormi. Et j'avais Jean-Jacques à côté de moi qui m'a donné un coup de coude. T'as fait une nuit blanche ? Oui, je suis insomniaque. Et t'es où encore ? Je suis insomniaque. Ce qui est terrible, c'est le mec qui vient faire sa promotion, qui ne rentre pas dans l'émission. Il vous regarde, il ne nous regarde pas. Il parle que de son truc à lui. Moi, je ne m'endors pas, mais j'ai ce qu'on appelle un coup de mou, vous voyez ? Tout d'un coup, ça... C'est ce que m'a dit ta femme. Oui, elle est bien, celle-là. Ah, ben vous me demandez, vous le savez. C'était Alain Delon, mon préféré. Ah oui, ça a été drôle. On est ensemble depuis. L'heureusement, j'étais là. Moi, j'adorais quand c'est Charasse qui venait. Ah oui ? Parce qu'il est drôle. Oui, oui. Et puis lui, il n'a pas la lampe de bois. Il balance, parce que c'est quand même lui qui a dit, ma mère Noël est une ordure, il faut quand même le sortir, ça. Et vous, Philippe, votre préféré, ça a été qui ? Ben, c'est celui du jour, hein. Ah, ben oui. Mais bon, c'est des bons souvenirs. Simplement, ce que je regrette, c'est que je ne me souviens pas suffisamment de tout ce qu'ils nous ont appris. Mais on aurait la tête comme un... Moi, j'aime bien, c'est Yves Copin. Oui, j'allais dire. Ah, ben, il est pas formidable. Copin, c'est formidable, parce que c'est pas pesant, c'est pas emmerdant. Et on apprend toujours un petit truc. Ah, ben oui. Moi, j'étais abonné à son journal. Salut les copains. Ah, ça m'avait fait rire. Moi, c'était Charles Pasquois qui m'avait fait rire. Charles Pasquois qui disait qu'il avait des dossiers sur nous tous. Moi, j'ai beaucoup aimé Emmanuel Valls quand il est venu. C'est vrai. Je l'ai trouvé formidable. Nous l'avons eu avant les présidentielles. Je l'ai trouvé formidable. Ah, il était formidable. Ah oui, ça, c'est vrai. Mais il était très bien. Ah oui. Alors qu'Hérault, alors non. On l'a pas eu, lui. On l'a pas eu, non. Il y a l'invité d'honneur, malheureusement, il y en a de temps en temps, qui est tellement plein de son sujet qu'il n'arrête pas d'ajouter des détails dont on se fout hyperdument. Et du coup, il est incapable de faire court. Et comme il fait très long, on ne comprend plus rien et on s'ennuie un peu. C'est ce qui est arrivé à un garçon, pourtant spirituel, Jean-Jacques Debout. Moi, je venais d'être engagé dans une maison que Philippe connaissait très bien, qui s'appelait Les Éditions Raoul Breton. Ils ont cherché un coursier. Et moi, j'ai été présenté. Ils mettaient coursier de préférence motorisé. Ma grand-mère qui habitait donc rue du Croissant et qui dirigeait l'imprimerie du journal l'Humanité m'avait acheté chez un charbonnier qui était à côté de chez elle un vélo Solex, noir comme le charbon. Oui, mais tout ça nous explique pas pourquoi Trenet vous a surnommé le bonheur des étoiles. Absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Ah, ça serait bien, oui. Attendez, on a le temps. Attendez, on va faire une page de pub. Mais laissez-le parler, c'est génial. Et le jour de mes débuts, mais de mes débuts comme coursier, j'ai croisé Charles Trenet, que vous avez connu. Et il dit qui est ce jeune garçon, puisque j'étais jeune à l'époque. Et lui venait d'avoir 40 ans. Il lui dit, on va aller dîner chez un ami de mon père qui tient une petite pizzeria roulasse. Oui, décrivez la pizzeria. Non, non, non. Non, c'est très trop long. Je reviens dans un quart d'heure. Ça fait l'exemple. Oui, parce qu'il fait des digressions. Parfois, le courant passe plus ou moins bien. Parfois, les gens ne disent rien. Vous avez raison, quand ils sont en promotion, comme les petits pois. Ou alors, vous avez remarqué que quelqu'un qu'on fait venir pour un livre, c'est quand même intéressant, souvent, mais il ne veut pas qu'on perde de vue qu'il vient de publier quelque chose. Alors, chaque fois qu'il répond, il dit, comme je le dis dans mon livre. Et puis, alors, parfois, on a droit à des aveux inattendus. J'en jette le maire. Vous vous souvenez ? Ah oui, on l'avait violée dans un parking. Oui, eh bien, c'est ça. Et on a gardé ce petit morceau de bravoure. Quelle a été votre expérience de l'échangisme ? Oh là là, on m'a volé mes bottes. Il fallait les garder. C'est un problème. Il fallait les garder. Est-ce qu'on vous a volé la boîte ? Faites sur mesure. Ou est-ce qu'on vous l'a proposé ? Je ne sais pas. Je suis repartie en chaussons. C'est la bonne femme de la boîte qui m'a prêté des trucs pour repartir. Attendez, des bottes blanches. Attendez, faites sans mesure. C'est la guerre ville. Mais il y a des fétichismes. Sûrement, il y a des mecs. Mais vous n'étiez pas partante pour aller là-dedans. C'était pour faire plaisir. En plus, il y avait une lampe rouge. Je me suis dit, tu m'emmènes où, là ? Vous avez pris votre pied et ils vous ont piqué les bottes. Je n'ai pas fait mon pied du tout. Non, non. Dites-moi, Georgette. Pour en finir avec l'aspect sexuel qui ne nous regarde absolument pas. Oui, c'est vrai. Mais ce serait trahir le bouquin que de ne pas en parler. Est-ce que vous avez encore peur d'être agressée sexuellement dans les parkings ? Ah oui, j'étais agressée, là. Mais je me suis défendue. Enfin, vous êtes défendue en accédant aux demandes de l'agresseur. Je l'ai quand même fait. Mais ça dépend quelle agression. Oui. Parce que je ne prenais pas la pilule. Alors je lui ai proposé autre chose. Oui, bah oui. C'est-à-dire que vous avez négocié. J'ai dit, moi, je ne veux pas de gosse. Oui, voilà. Oui, parce que sinon, imaginez qu'il me tue, le mec. Ah oui. Oui, vous avez pris l'arrivée. Il faut prendre soin. Si le mec vous avait tué, qui en aurait comme invité d'honneur ? Moi, je me suis dit, gardons la tête sur les épaules. Oui. Perdons pas la boule. Vous avez gardé la tête sur les épaules, mais la tête s'est penchée quand même à partir des épaules. Ah bah oui, à un moment donné, oui. Ça va loin, quand même. Ah oui. Parfois, je suis un peu honteux. Bon, comme on dit, c'est une tranche de vie. Oui, oui. Je ne sais pas comment vous écrivez vie, mais c'est une tranche de vie. Oui, elle raconte tout ça avec une naïveté. Ah oui, oui. C'est amusant, en parlant des invités d'honneur, quand on les voit dans les coulisses après, ils nous disent, ça s'est bien passé. Même des gens, des scientifiques, des gens très intérieurs, qui nous disent, qu'est-ce que j'ai eu peur, ça s'est bien passé. Ils ont peur. Oui, ils ont les jetons. Ils ont les jetons. Alors qu'on n'est pas méchants, finalement. Oui, quelques-uns qui ont pourtant l'habitude de la tribune, du prétoire, ou même du théâtre, sont un peu paralysés. Complètement. Ils ont peur, presque tous. Parce qu'ils savent où ils arrivent, quand même. Ils ont entendu les bruits. Alors parlons un peu de votre sexualité à vous. Est-ce que vous êtes arrivé, disons les mots, de coucher avec une grosse tête ? Ah, jamais. Vous avez vu leur gueule ? Ah oui. Et alors, et alors, Chantal ? Je ne coulis pas avec la gueule. Merci, Chantal. Depuis 98 que je suis là, je n'ai jamais eu d'aventure. Alors, quelquefois, il y a des tentations. Il y a de la sympathie. On revoit quelqu'un. On propose un dîner. Ah oui ? Non, moi, je ne propose rien du tout. Non, non. Non, non, elle, elle dispose. Alors, bon, il y a aussi ceux qui draguent nos hôtesses. Ah, oui. Il y en a qui le font plus ou moins sournoisement et d'autres plus ou moins directement. Oui. Là-dessus, j'ai des dossiers. Oui. Ah, moi, je n'ai jamais dragué des hôtesses. Oui, mais tu as vu ta gueule. Oui, mais tu as vu ta gueule aussi. Oui, mais tu as vu. Non, ma vie. À l'impossible, nul n'est tenu. Ma vie, il est dragué par beaucoup de spectatrices. Ah oui ? Oui, surtout des personnes âgées. Et puis, il y a des relations amicales. Beaucoup plus pures, celle-là. Et des relations qui font que vous vous retrouviez en dehors du grand studio. Ça arrive, ça. Ça peut arriver. Oui. Moi, j'étais copine avec Carlos, par exemple. Je trouvais que Carlos était formidable. Je le voyais. Il habitait juste en face du Café de Flore, là, à côté de chez Lip. Je le voyais de temps en temps. Oui, Carlos. Je vois encore sa femme, d'ailleurs. Tiens, Mimi. Moi, j'étais très ami avec Simon. On se voyait en dehors, on se voyait en vacances, on se voyait. Et je l'appelle toujours Simet, sa femme. Je l'appelle régulièrement tous les 15 jours, à peu près. Avec Carlos, avec Jean-Yann, on sortait là. C'était bien. Il y a aussi le compagnonnage du Gers. Ah, Masha Meryl. Maintenant qu'elle est avec Michel Legrand, je ne sais pas si je l'ai. Oui, maintenant. Elle a préféré Legrand à Legro. Mais dis, il n'y a pas qu'elle qui habite le Gers ? Il n'y a pas mal de monde. Il y a tout le showbiz qui habite le Gers. Ah oui, le Gers est très en vogue. Il n'y avait pas Belmar, par là-bas ? Il y a le ministre de l'Environnement, Martin. Oui, et puis il y a Julie Gaillet. Il y a Julie Gaillet. Quand on fait ses courses au marché, on est entouré par le tout Paris. Ah oui. Elle achète du fromage de Hollande, non ? Oui. Moi, je fais mes courses avec Tri-Hervé Lair, maintenant. Moi, je passe mes vacances avec Chevalier. Il n'y a plus qu'Huby de rosé. On est tranquille. Oui, oui, on se retrouve à Saint-Tropez l'été. Ce n'est pas la peine d'aller acheter du bon vin. On se met minable avec un petit rosé du pays. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas m'avancer, parce que certaines histoires resteront encore provisoirement aux vestiaires, mais d'autres vont vous être révélées aujourd'hui. Alors, ces histoires, chaque fois que je les ai entendues, comme je suis un peu hypocrite, ben, fin de m'indigner. Eh ben, on y va. On y va. Philippe Chevalier commence avec l'histoire, ben, une histoire qui est mise au vestiaire. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Vous connaissez l'histoire du prêtre qui a un petit point blanc au bout du sexe ? Alors, le pauvre prêtre, il a un petit point blanc au bout du sexe. Attention, c'est le plus distingué d'entre nous. Alors, il se dit... Attendez. On va penser à un point. Il se dit, oh là là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il va voir un médecin, le médecin l'examine, il dit, oh, c'est rien du tout. Il prend un petit machin pour asperger, un petit pchette-pchette, et puis il prend une petite pince, hop, il lui enlève le petit point blanc. Il dit, c'est rien, voilà, vous pouvez rentrer à votre curie. Alors, le curé est content, mais il dit quand même, écoutez, docteur, je voudrais bien savoir ce que c'était. Non, c'est rien du tout, non, 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 c'était une toute petite dent de lait. Alors, ce chevalier, voilà au pied du mur. Ah, je suis pas d'accord. Bah, c'est pas méchant, c'est juste un petit... C'est effrayant. C'est un petit clin d'œil, il y a une petite plaisanterie, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'offense. Il n'y a pas d'offense, c'est tant qu'héricale. La dent est petite, mais la plaisanterie est grosse. Et puis, il y a eu Laurent Baffy, avec une autre histoire qui, sur le moment, défiait un peu la civilité puérilionnette. Ah, j'ai une blague crapoteuse, si vous voulez. Ah, ça dit, on l'a réveillé. On a une blague crapoteuse ? Oui. C'est un type, il a un sexe énorme, il va avoir un tout-bib et il dit, voilà, c'est pas possible, ça tape dans le fond, ma femme n'est pas contente, il faut faire quelque chose. Il dit, je peux vous le raccourcir, mais simplement, après, on ne pourra plus revenir en arrière. Et le type fait, c'est pas grave, je veux une vie sexuelle, allez-y, coupez. Et le mec coupe et il se revoit après, trois mois après, il va avoir le tout-bib, il fait, alors ça va, il fait, non docteur, il me manque un centimètre. Voilà, vous avez coupé trop court. Et le tout-bib, il dit, je vous l'avais dit, on ne peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il dit, je peux peut-être vous reculer les testicules d'un centimètre, ça fera la blague. Alors, il opère, il recule les testicules et puis il se revoit trois mois après. Il dit, ça va ? Non, non, avec ma femme, ça va parfaitement. Le seul problème, c'est quand je vais aux toilettes, je me fais un peu caca sur les testicules. Il dit, écoutez, dans ce cas-là, allez en face, allez voir mon beau-frère. Il est médecin aussi. Il fait, non, il est garagiste, il va vous mettre un garde-boue. Oh ! Oh, elle est bien, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Oui, mais enfin, bon. Oh, ben, je ne vais pas recommencer. Alors, les questions culturelles, vous y répondez souvent pas mal. Je vois ça parce que la station ne se ruine pas avec les mandats qu'elle envoie aux auditeurs qui ont posé les questions parce que vous avez souvent la réponse. Alors, le champion, c'est Péroni. C'est pour ça que je lui demande de temps en temps de poser les questions parce que ce jour-là, nos auditeurs ont plus de chances de gagner 300 euros. Sinon, ce ne serait pas de jeu. Il a une grande culture. Ah oui, non, il sait plein de choses. Il y a très peu de questions qui demeurent sans réponse. Oui. Alors, ça, il faut... Si il y a des questions de sport, on n'y connaît pas. Moi, je n'y connais rien. Ah ben, chacun a sa discipline favorite. Oui, c'est bon quand même. Oui, moi, c'est plutôt l'art, la peinture, la mythologie, les trucs. Oui, il y en a assez peu de questions sur la peinture. C'est pour ça que je souviens. Alors, il y a un cas particulier, celui de Chantal Latsou, qui est la reine du Borborime. Ah là, là-dessous, c'est quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ben oui, il y avait la fameuse grosse tête où j'avais invité Marie Laforêt. Superbe femme, chanteuse, comédienne, intelligente. Bon, elle avait hésité en disant « Oh, je sais pas si je dois venir, mais si, vous verrez, c'est très amical. » Elle arrive et le marin lui dit « Bonjour, grand-mère. » Elle est repartie tout de suite. Eh ben, je vais maintenant vous faire entendre deux autres questions culturelles. De M. Maury de Toulouse. Quel est le nom du feuilleton radiophonique de Pierre Dac et Francis Blanche qui fut diffusé de 1951 à 1952 ? La famille du Raton. Non, signé Furax ! Non, signé Furax ! Ça va bouillir ! Manger de la salade ! Non, 1951 à 1952. C'était avant Furax, non ? Oui. Ah oui, c'était avant Furax. C'est réalisé par Pierre de Chassie-Poulet. Ah ben, ça, je sais pas. Pierre Arnaud de Chassie-Poulet. Ah ben, alors, c'était ? Les barbus. Malheur aux barbus ! Alors, Maillot Perroni, sur une radio qui s'appelait Paris Inter. Il a fait aussi un feuilleton, mais qui a duré un peu moins longtemps, et qu'il avait intitulé « L'assassin vient la bouche pleine par Agatha Frischti ». Je te rappelle de ça. Alors, de Mme Loret de Bourg-en-Bresse, qu'est-ce qu'il y a 2,50 mètres de large et une température de 24 degrés ? Combien de large ? 2,50 mètres. C'est un objet ou un animal ? Ah non. C'est un objet. C'est un objet. Ça pourrait être un animal. C'est un objet. C'est une chose matérielle. C'est une porte. Non. C'est un objet qu'on soulève. On marche dessus ? On ne marche pas dessus. On roule dessus ? Non plus. On le photographie parce qu'on se déplace pour aller le voir ? Non. Non. 2,50 mètres. On peut le photographier, mais enfin… Non, mais il n'y a pas de touriste devant toute la journée. C'est dur ou c'est mou ? Ah ! C'est pas un téléviseur, non ? Ah, c'est une question intelligente. C'est une question intelligente parce que… C'est pas un écran de télévision, par exemple. C'est moyen dur, moyen mou ? Non, c'est-à-dire que c'est à la fois dur, dur et pas dur. C'est à la fois dur et pas dur. C'est liquide ? Ah, oui, ça contient du liquide. Ça contient du liquide. Une baignoire. Un paille… Ah bon, pas de gestes. Un jacuzzi. Une pâte au joueur. Non. Un paille d'iluve. Non. Non, 2,50 mètres. Une baignoire. Non. Ben, 2,50 mètres. Une citerne. Non. Ah, ils sont pas doués. On fait des gestes. On fait des gestes. Non. Non. Non, non, pas de gestes. On est à la radio. Bon. Alors, attendez. C'est pas une piscine, mais on brûle. Un jacuzzi ? On brûle. On brûle avec la piscine. Alors, on brûle avec la piscine. Une douche. Une douche. Une douche. Un jacuzzi. On est en plein dedans. On est en plein dedans. En plein dedans. Ah là 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 là. Alors, qui a posé la question ? C'est madame Loray de Bourg-en-Bresse qui va gagner donc 300 euros, car il s'agissait d'un couloir de natation. Oh, la piscine ! Un couloir de natation. C'est une piscine. On a dit piscine, c'est pareil. Ben non, pas du tout. C'est très à la mode de faire des couloirs de natation. Il y a des histoires qu'on a du mal à raconter, parce que, comme Bernard Mabille, on est pris d'un fou rire. Ah oui, on peut pas aller jusqu'au bout. Alors, c'est une histoire envoyée par madame Girardin de Lyon, souffrant d'un énorme bouton sur la verge. Ah, ça commence bien. Excellent, excellent. Ce jeune homme en parle à un ami vétérinaire. Je dois me marier dans un mois et je ne sais pas comment me débarrasser de ce problème. Alors, l'autre t'invite. Puisque tu es à la campagne, utilise une recette naturelle. Fais-toi lécher matin et soir par un veau. Tu verras, c'est super efficace. Deux mois passent et les deux amis se rencontrent à nouveau. Alors, ça y est, t'es marié ? Non, fais l'autre, j'ai acheté le veau. On a honte quand on raconte des trucs comme ça, quand même. Oh, bah vous vous rigoliez bien. Ah, bah oui, 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 mais enfin... En même temps, c'est la vie, hein. Ah, bah oui. Non, puis ça prouve que vous compreniez l'histoire en la racontant. Oui, mais enfin, quand après vous allez rejoindre vos enfants, c'est pas sérieux, quand même. Mais c'est pour nourrir les chers têtes blonds, oui. Oui, exactement. Vous allez au conseil de parents d'élèves, ça fout mal, quand même. Moi qui vous parle et qui suis plutôt sérieux, vous savez, il m'est arrivé de craquer dans les mêmes occasions. Il y a une jolie histoire que je racontais, je ne sais plus qui, ici, il y a longtemps, mais enfin, elle est toujours valable. C'est dans une clinique tenue par des religieuses. On va opérer un type de l'appendicite et alors, il faut le raser pour lui enlever toute la toison pubienne pour que le chirurgien ne dérape pas. Et alors, il y a une religieuse qui vient avec le blaireau. À l'époque, il y avait encore des blaireaux. C'est vrai qu'on a toujours. La mousse a rasé et puis, d'une main, elle a le blaireau, de l'autre, elle prend le sexe du malade. Et puis, au d'un moment, il se soulève un peu, il dit, vous pouvez lâcher maintenant, ma soeur, ça tiendra tout seul. C'est un classique. Ah oui, oui. C'est magnifique. Alors, vos contacts avec notre cher public. Oh ben, il est très bon, le contact. Vous arrivez à connaître nos habitués. Bien sûr. Par leur prénom. Excellent. Pascal. Alors, il y a les habitués, il y a les fidèles, il y a un carré de fidèles. Ah oui. C'est un peu la famille. Je m'étonne d'ailleurs qu'il n'y ait pas, comme dans certaines églises de province, une plaque de cuivre avec le nom sur certaines chaises. Oui, on pourrait. Parce que nos habitués occupent presque toujours la même chaises. On n'est même pas sûr qu'ils partent quand l'émission est finie. Oui, parce qu'il y a des choses, il y a un trou au milieu. Des sacs à dos et des sacs de couchage. Ils sont adorables, en fait. Et puis alors, nos grandes voix qui, grâce à la sanothèque d'Éric Laverdin, ne se sont pas tues. Alors, bon, on les réentend et on se souvient qu'on a partagé tant de bons moments avec eux. Yann, Martin, vous vous souvenez, Zitrone même. Oh, Zitrone. Dans un emploi qui n'était pas le tien. Quand il avait bu de l'eau de Javel. L'eau de Javel. Oui, c'est un truc de fou, tu vois, ça. Sa fille, elle avait mis l'eau de Javel dans une bouteille de jus de fruits, dans le frigidaire. Oh là là, elle s'est trempée. Oui, et il se lève la nuit, il a soif, il va, il se tape une grande lampée d'eau de Javel. Oh là là, tu vois, comme il était goinfre, il s'en fait un vieux coup. Ça nous a fait au moins, je ne sais pas combien de semaines, parce qu'on lui demandait des nouvelles de ses selles. Est-ce que c'est toujours aussi blanc ? Est-ce que maintenant tu chis jaune ? Enfin, ça a été, on en a fait trois semaines avec l'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est terrible. Alors bon, il est arrivé que certains d'entre nous soient un peu souffrants. Et je vais encore vous parler de moi pour vous faire une révélation. Parce qu'il y a eu une tromperie. Alors un jour, j'ai eu une grave intoxication alimentaire. J'avais mangé un poisson qui était encore moins frais que moi. Et il a fallu m'hospitaliser une nuit pour faire des examens qui, heureusement, se sont révélés négatifs. Et je n'étais pas en état de sortir à l'heure de l'enregistrement des grosses têtes. Alors, sur mon lit d'hôpital, je vous ai parlé. Bonjour à tous, chers amis lointains, chers spectateurs du Grand Studio, chers complices. C'était le jour où Roger Pierre, qui fut l'un des nôtres si longtemps, et l'un des meilleurs, avait disparu. J'étais pas près de vous. Et le lendemain, le lendemain, j'étais encore un peu patraque. Alors, j'étais pas en état de revenir, mais je voulais absolument faire l'émission. Alors, on s'est posé la question et on a trouvé la réponse. On a tiré une ligne jusque chez moi. Et en pyjama, j'ai animé l'émission sans qu'on vous prévienne et sans que vous vous en doutiez. Bonjour, bienvenue. Et puis, un petit mot pour vous dire que je suis très heureux, non seulement de pouvoir vous entendre, mais encore de vous voir de nouveau. Voici vos grosses têtes. Alors, je vois, il n'y a rien du tout. Vous étiez dans le grand studio, j'étais dans mon bureau. Chapeau. Hein ? Chapeau. Maman, dis donc. Ça, tu l'as cherché. Philippe, il y a une petite surprise pour vous, maintenant. Une petite surprise ? Oui. Qu'est-ce que ça peut être, une petite surprise ? Oh là là ! Oh là là ! C'est un superbe gâteau. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Ah, bah écoutez, ça, ça me fait très plaisir, surtout quand je suis gourmand et que ça a l'air beau et que généralement c'est bon. Et puis, merci. Et ça, c'est aussi assez bon, mais c'est liquide. Voilà, c'est le président de RTL, Christopher Bachelet. Merci, cher président. Oh, je pense que c'est une bonne bouteille. C'est une bouteille qui vient d'un de vos amis proches. Bah, ça me consolera de prendre de la bouteille. Merci. Alors, je voudrais vous associer à notre anniversaire en vous disant que ça a été très joyeux, que ça s'est bien passé et qu'on va nous entendre encore pendant cinq mois. Puisqu'il y a trois mois qui viennent avant les vacances et que pendant les deux mois de vacances, on fera comme d'habitude, on vous fera réentendre les meilleurs moments de l'année. En tout cas, cher Philippe, c'est aujourd'hui une très belle date parce que c'est effectivement cette date il y a 37 ans. Et donc, on rentre dans la 38e année des grosses têtes qui a été une date historique pour RTL parce que c'est une très belle date. Parce que ça a été 37 ans de succès incroyable. Et 37 ans, c'est pas rien. Et donc, c'est cette date aujourd'hui qu'on a ce grand plaisir à fêter avec vous, Philippe, et avec toute votre équipe. Et avec notre public. Et avec notre public. Sans le public, on ne serait plus là depuis longtemps. Merci, cher Président. Merci beaucoup. Ah, merci. Attendez, il y a un coup à boire, là. Elle est en Paris. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a le champagne. Et puis, on va faire passer le gâteau à la ronde. On va aussi offrir le champagne à nos invités et au public. Au public. Voilà. Vous vous souvenez du temps où on était nourri par le poulet ? Ah oui, ça, c'était formidable. Quand on était à Bobineau, c'était toujours des bons repas. Non, mais là, c'était organisé par la production de télévision. Mais là, il y avait le public qui nous amenait du saucisson, des rillettes. Il y avait du pain, un petit coup de blanc. On saucissonnait le matin. Et puis, ils faisaient souvent des cadeaux, c'est vrai. Oui, c'était très gai. Alors, on va terminer, comme d'habitude, par l'ultime citation de M. Borel de Murole. Qui a dit qu'on n'a pas inventé l'électricité en cherchant à améliorer la bougie ? Pierre Dac ? Non, monsieur. Alphonse Allais ? Non, monsieur. C'est de cette époque Allais ? C'est pas un franc-té. C'est français. Renard ? C'est français. Tristan Bernard ? Tristan Bernard. Non, non. C'est pas un humoriste. Ah ben, si, à sa façon. C'est à sa façon. C'est un politique. Non, monsieur. Non. Un dessinateur ? Un dessinateur. Volanski. 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 Gabu. Volanski. Bravo, monsieur Véron. Sauvez l'honneur et 300 euros. Et c'est Jean-Jacques Péroni qui raconte l'histoire de M. Jeannot de Brest. Alors, un peu de silence, je raconte ma blague. Un paysan béarnais part acheter avec son fils une vache à un ancien copain de régiment. Celui-ci, habitant le Haut-Rhin, lui vend la vache un peu chère. Dans le camion, lors du retour, le paysan dit à son fils, vu le prix qu'on l'a payé, dès qu'on arrive à la ferme, on la met à saillie directement. Il présente donc la vache au taureau et celle-ci se met à agiter l'arrière-train de gauche à droite, empêchant le taureau de faire son travail. Impossible de la faire tenir tranquille. Il faut renoncer à la saillie. Le voisin qui passe par là dit au paysan, dis donc ta vache, tu ne l'aurais pas acheté dans le Haut-Rhin. Étonné, le paysan lui dit, oui, mais comment t'as deviné ? Et le voisin lui répond, ma femme aussi, elle est de là-bas. Voilà, c'était vos grosses têtes, à la fois en folie et en fête. Notre spécial anniversaire. Merci de nous avoir suivis. Bravo, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada